Avec nous, Normand Mousseau, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie. Trottier, bonsoir. Bonsoir. Alors, en quoi la vision actuelle de Michael Sabia dans son plan d'action est très différente de Sophie Brochu ou d'Éric Martel, les anciens PDG d'Hydro-Québec? C'est le premier plan qui nous présente une façon d'atteindre les objectifs climatiques qui sont légaux, qui ont été adoptés par le gouvernement du Québec 2016-2019, deux fois même. Donc, c'est la première fois qu'on a ça. Les deux plans précédents misaient sur l'échec total ou large ou de manière importante de la transition énergétique. Monsieur Sabia dit que c'est important. Ensuite, on nous présente un plan très simple, production, livraison, on oublie les divisions internes d'Hydro-Québec, on oublie les potentiels manques à gagner de production versus distribution. Ici, on a une vision extrêmement simple qui nous dit voici les enjeux globaux, les détails internes d'Hydro-Québec, c'est pas votre problème. Donc, c'est un plan clair pour vous et ambitieux? Tout à fait, très ambitieux, très clair, qui s'aligne avec ce qu'on voit à l'étranger. On regarde New York, on regarde autour, tout le monde doit faire ces plans-là pour atteindre les objectifs climatiques qui sont urgents et qui sont... Donc, électrifier l'économie, décarboner l'économie, mais aussi développer l'économie. Oui, ça, c'est un enjeu et je pense qu'il y a une pression de la part du gouvernement pour aller chercher plus de joueurs énergivores. Il y a moyen de débattre de ça, mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que dans le plan de Monsieur Sabia, il y a 75 % de la production, de la nouvelle production qui doit aller à aider la décarbonation des secteurs en place, des citoyens, des bâtiments, du secteur manufacturier, qui était largement laissé pour compte ces dernières années. OK. Donc, ça, c'est un aspect important. D'ici 2035, on veut augmenter, donc, de 8000 à 9000 mégawatts la puissance. Donc, c'est 60 TWh d'énergie moyenne par année. Et ensuite, doubler la production d'ici 2050. Est-ce que c'est réaliste? Si on regarde New York, New York prévoit augmenter d'à peu près 30 à 110 gigawatts de puissance entre maintenant et 2040. Donc, on voit que c'est beaucoup, là. Donc, on parle d'à peu près 100 gigawatts, donc 10 fois plus que ce qui est prévu par le Québec. Donc, tout le monde joue avec des gros chiffres, là, présentement, parce que sortir tout le gaz et le pétrole, qui représente au Québec la moitié de notre consommation énergétique, ne peut pas se faire magiquement. Il faut remplacer ça par d'électricité. Même si l'électricité, c'est plus productif, on a besoin de moins d'énergie pour livrer la même chose, on aura besoin de beaucoup. Donc, est-ce que c'est faisable structurellement? Oui. C'est un enjeu majeur. Donc, ce n'est pas donné, mais si on ne l'essaye pas, si on ne met pas nos efforts là-dedans, c'est sûr que c'est un échec. Donc, c'est un défi... quand on dit ambitieux, c'est réellement ambitieux, mais techniquement, on saurait quoi faire. Après ça, il faut aligner les cartes pour que ça se fasse sur le terrain. On peut faire des éoliennes. C'est une chose. Mettre à niveau des barrages avec des transformateurs ou des turbines nouveau-genre, je présume que ça prend du temps de faire ça. Oui, mais je pense qu'il y a déjà des négociations en place. On a des projets, des plans de rehaussement de ces barrages-là qui se font sur plusieurs années. Donc, on a certainement des choses en place pour les prochaines années. Négocier des partenariats avec les Premières Nations, c'est important de prendre le temps de le faire correctement. Absolument. Et aménager peut-être un nouvel ouvrage. On parle de petits mécatinats. Ce sera un nouveau barrage hydroélectrique? Oui, un nouveau central hydroélectrique séparé de ce qu'on a présentement. L'enjeu, et on le voit, parce qu'Hydro-Québec nous parle de puissance, il ne nous parle pas d'énergie. L'enjeu, c'est comment l'hiver, quand il fait très froid, on est capable de livrer la marchandise. Dans un contexte où... Donc, cette puissance-là, c'est pour l'hiver. Le restant de l'année, on a la puissance. Ce qu'il faut, c'est rajouter des éoliennes pour, en gros, laisser de l'électricité derrière les barrages, laisser d'eau derrière les réservoirs. Mais c'est juste pour quelques centaines d'heures par année qu'on sent l'enjeu qui est écrit. Et c'est un enjeu qui va s'exacerber au cours des prochaines années, parce qu'il y aura des nouveaux clients, moins qu'on gère correctement. Et deuxièmement, parce que les autres provinces et états autour de nous vont aussi décarboner leur chauffage et tout le monde va se retrouver avec la pointe en même temps l'hiver. On ne pourra plus acheter à nos voisins l'électricité pour répondre à des besoins hiver. Il va y avoir une pression forte sur la demande à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut augmenter l'offre sensiblement. C'est pour ça qu'il faut augmenter la puissance à ce moment-là. Et dégager 3500 mégawatts en économie d'énergie, en efficacité, ça aussi, c'est possible selon vous? Pas comme c'est présenté dans le plan, si on veut. Là où on peut le faire, c'est les nouveaux clients qui arrivent, on ne veut pas qu'ils aient les mêmes billets si on veut que les anciens. Donc on va voudra s'assurer qu'on va demander aux nouveaux clients une gestion beaucoup plus efficace de l'énergie. Tant qu'à investir pour sortir du gaz, du pétrole, on va s'assurer qu'on utilise l'électricité de la manière la plus intelligente possible. Est-ce que tout ça va coûter plus cher aux Québécois? Oui. Donc on ne peut pas imaginer qu'on va rester à 3 % d'augmentation des tarifs annuellement. Ça ne tient pas la route avec les investissements qu'on nous annonce. On a un engagement légal quand même à Québec. Puis on nous dit que ça va rester à 3 %. Il y a un changement. Oui. Mais en 2025, on va revoir ça aussi. Pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'on va changer le message, ce qui est correct, c'est-à-dire que c'est le coût du service énergétique. Si vous avez une thermopompe, vous prenez deux fois moins d'électricité. Si vous avez une voiture électrique, votre essence, entre guillemets, qui devient électrique, coûte beaucoup moins cher. Même si on augmente les tarifs, au total, votre facture énergétique n'augmentera pas et c'est là-dessus qu'il va falloir jouer, ce qui est la bonne affaire, à mon avis. Donc ce n'est pas de mentir. C'est-à-dire l'impact, c'est combien ça vous coûte en service. On s'en fout du kilowattheure. Il va y avoir tout un travail de communication. Absolument. C'est pas grandir. OK, Normand Mousseau, merci beaucoup. C'est un plaisir. À la prochaine.